Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des idées de titres et des idées de vidéos pour créer des vidéos sur YouTube. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche et recevoir donc les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment avoir des sujets, comment avoir des idées de sujets pour créer des vidéos YouTube ? Et ensuite, comment donc les créer ? Ce que je vais vous conseiller ici maintenant dans cette vidéo, c'est comment vous inspirer, comment avoir des idées pour pouvoir créer des vidéos pour votre audience, pour votre chaîne YouTube. Parce que la problématique que vous pouvez rencontrer, que les blogueurs rencontrent bien souvent, c'est un petit peu le syndrome de la page blanche, c'est ne pas savoir quoi écrire pour un blog. Et du coup, pour une vidéo YouTube, c'est finalement ne pas savoir quoi dire. Alors en fait, très clairement, les vidéos, vous allez voir qu'à force de les faire, vous allez être à l'aise avec les vidéos bien sûr, mais vous allez être plus spontané. Et vous allez surtout déballer naturellement les choses. Alors, ce que je vous conseille de faire, avant de trouver des sujets déjà, être à l'aise avec la caméra. Petite astuce et petit conseil, ce que vous faites, c'est quand vous posez la caméra, quand vous mettez votre caméra, imaginez qu'il y a quelqu'un derrière vous. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si vous êtes tout seul, imaginez qu'il y a une personne derrière la caméra et que vous lui parlez. Oubliez complètement l'objectif et parlez-lui. Alors, mettez une photo, mettez, je ne sais pas, un magazine, mettez ce que vous voulez, mais concentrez-vous derrière. Vous regardez derrière l'écran. Ce qui fait que vous n'allez pas vous fixer au petit objectif et vous allez parler naturellement et spontanément. Une fois que vous avez le sujet, quand vous allez parler, c'est comme si vous parliez à un ami et vous allez voir que la conversation, la discussion va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Parce que si vous vous concentrez sur l'objectif, vous êtes là, vous regardez l'objectif, vous ne faites que ça, vous allez être figé et focus sur l'objectif, vous allez penser que votre écran est là, que les spots sont là, vous allez réfléchir. Et en parlant, ça ne va pas venir naturellement, ça va faire un petit peu robotiser la vidéo, la manière dont vous avez votre élocution, votre façon d'aborder le sujet. Bref, ça ne va pas être forcément spontané, naturel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, faites ça. Faites comme si vous aviez une personne derrière vous. Pour revenir au sujet, comment trouver des idées ? Des idées, vous en aurez tous les jours. J'avais noté des sujets, j'avais noté des petites choses sur une feuille, sur une note, pour trouver vos titres. Trouvez des titres, trouvez des idées de titres. Alors, ce que vous faites déjà, prenez une feuille, prenez un papier. Moi, j'ai un bloc-notes sur lequel je note plein de choses, j'ai plein d'idées, de sujets. Prenez des notes et marquez. Qu'est-ce qui vous vient en esprit ? Notez des choses sur votre thématique, par exemple, sur votre chaîne YouTube, si vous abordez, je ne sais pas, une thématique bien particulière. Comment apprendre à jouer au golf ou comment jouer au golf de manière générale ? Notez les questions que vous avez qui sont récurrentes. Quand vous parlez de golf avec des gens, quelles sont les questions qui reviennent souvent ? N'hésitez pas à vous servir de ce que les gens vous disent pour créer vos titres et bien sûr, créer des vidéos après sur le sujet. Vous avez des sites sur Internet comme Uber Suggest. Vous avez également, après, des outils un peu plus évolués, mais Keyword Finder. Vous allez pouvoir donc entrer un mot-clé et dedans, ça va vous sortir une liste de questions que posent vos internautes. Vous avez également un .fr. Vous allez poster, par exemple, un mot-clé. Vous mettez, par exemple, golf et il va vous sortir une liste de quelles sont les questions qui sont posées sur Internet concernant ce sujet. Ça va vous aider aussi à trouver des idées de sujets pour vos vidéos. Donc, ça, c'est un bon point pour créer des vidéos, créer des sujets. Maintenant, je vous conseillerais vraiment et vivement de vous inspirer de ce qui se dit autour de vous. Si vous avez des gens autour de vous qui parlent du sujet, notamment du golf, pour venir dans mon exemple, écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent au travers du golf, au travers de ce qu'eux en pensent et quels sont les questionnements qu'ils ont. Et là, en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir des idées de sujets. Pensez bien qu'à chaque fois que vous avez des idées, notez-les. Ou alors, prenez votre smartphone et notez les idées de sujets à l'instant T. Et ensuite, à tête reposée, travaillez-les. Travaillez vos idées de sujets. Vérifiez un petit peu qu'il y a une possibilité de faire une vidéo sur un sujet bien précis, sur lequel vous pourriez déballer pas mal de choses, etc. Donc, notez toujours que vous avez une idée. Même si vous êtes en train de conduire, en train de discuter avec une personne, peu importe ce que vous faites. Si vous êtes sur votre bureau, en train de voir la télé, prenez des notes. Si vous avez une idée qui vous vient en tête, notez-la. Et après, à tête reposée, encore une fois, vous allez pouvoir plus poser les idées et déballer sur une vidéo complète que vous allez devoir pouvoir créer. Ça, c'est l'idée que j'avais notée. Une autre solution qui est assez facile. Si vous avez une liste email, même aussi petite qu'elle soit, envoyez un email à votre liste. Faites un sondage. Un sondage. Juste le sondage. Posez une, deux, trois questions. Demandez quelles sont les problématiques que votre audience rencontre. Et vous allez voir que vos prospects vont se confier assez facilement. Pour ceux qui vont jouer le jeu, ils vont assez facilement se confier et poser les problématiques qu'ils rencontrent. Eh bien, en fonction de ça, faites des vidéos. Vous pouvez faire des vidéos qui vont répondre à ces problèmes-là ou qui vont répondre aux interrogations que se posent vos prospects. Interrogez votre liste. On dit toujours que votre business est dans votre liste. Effectivement, ici, votre liste ne sert pas qu'à vendre, mais vous pouvez vous en inspirer pour les interroger, leur poser des questions. Donc, c'est une manière de pouvoir trouver des idées de sujets que vous allez aborder sur vos prochaines vidéos et sur votre chaîne YouTube. Ensuite, ce que vous pouvez faire plus globalement, c'est d'interroger encore une fois, de faire un sondage général. Là, vous pouvez faire des campagnes de pub. Vous pouvez faire un sondage auprès de vos amis, de vos contacts, si vous voulez faire un sondage plus général et essayer de trouver donc encore une fois, de creuser quelles sont les problématiques que les personnes que vous interrogez rencontrent. Mais globalement, inspirez-vous de tout ce qui se fait. Lisez, regardez les médias. Alors, je ne dis pas forcément drôle à la télé, mais regardez sur Internet, des vidéos YouTube, des articles de blog, des forums. Consultez les forums. Vous allez trouver beaucoup de questions, beaucoup de questionnements de votre audience. Et là, c'est une parfaite idée pour pouvoir ensuite créer des vidéos. Et encore mieux, si sur le forum, vous trouvez des questionnements des gens et vous faites une vidéo derrière qui explique un petit peu et qui donne des réponses, vous allez pouvoir ensuite poster la vidéo sur le forum pour leur expliquer. Voilà, la réponse se trouve dans cette vidéo. Et donc, vous allez avoir des vues. Donc, ça, c'est un bon moyen, vous voyez, d'apporter encore une fois une réponse à une problématique énumérée sur un forum ou même sur un groupe Facebook. Vous pouvez aussi avoir des groupes Facebook. Ensuite, on m'a posé une question. Donc, pour la globalité des vidéos YouTube, quand vous faites vos vidéos, le plus important, ça ne va être pas forcément l'image, l'éclairage, bien que ça en fait partie, ça va être le son. Le son est très important. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez créé des titres de vidéos impactants, vous avez une vidéo avec un contenu qui donne envie d'être écouté, le son va être le plus important parce que les gens vous écoutent. L'œil ne s'adapte pas, enfin l'œil plutôt s'adapte facilement à l'image, même si c'est un peu flou, ce n'est pas forcément grave. Par contre, l'oreille ne pourra jamais s'adapter. Donc, il faut que le son soit bon. Donc, prenez un micro, je ne sais pas, que vous mettez à votre smartphone ou à votre appareil photo ou mettez un micro comme j'ai ici. Mais il faut que le son soit bon. Donc, au-delà de trouver des titres et des vidéos percutantes que vous allez produire, eh bien, ayez un son parfait. Donc, voilà, pour les idées, inspirez-vous globalement, c'est facile. Une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter vos sujets. Vous notez simplement juste des titres ou alors les idées. Ensuite, à tête reposée, vous revenez dessus, vous créez un vrai titre, un titre qui donne envie d'être lu ou de cliquer. Et après, sur chacun des titres que vous avez créés, moi, ce que je fais, c'est que j'écris un titre en haut et ensuite, je mets les grandes lignes que je vais aborder dans ma vidéo. Pourquoi ? Parce que le sujet initial, le titre initial, je connais en général la thématique que je vais aborder. Donc, je la connais, je peux en parler pendant des heures. Donc, ce que je fais, c'est que pour me structurer, je marque des grandes lignes directrices, des mots-clés ou des thématiques ou des titres que j'ai envie d'aborder dans ma vidéo pour ne pas les oublier. Et après, j'avise. Ce que je fais, c'est que j'avise à l'instant T, au moment où je fais la vidéo, comme là, je fais une vidéo. J'avise sur le sujet parce que je connais, encore une fois, mon sujet. Je le connais par cœur. Donc, je sais en parler. C'est comme si je parlais à un ami. Donc, au final, ça ne change rien pour moi, que ce soit un appareil photo posé ou un ami derrière, c'est pareil. Donc, ce que je fais, c'est que pour ne pas oublier, je prends des notes, je les regarde, je les lis avant de créer ma vidéo et ensuite, je fais ma vidéo. Si je ne me sens pas forcément à l'aise ou que j'ai besoin de reprendre mes notes, je prends mes notes pendant ma vidéo et j'explique que je suis en train de lire mes notes, que j'ai noté ça et ça pour ne pas oublier. Ça passe aisément bien. Il n'y a pas de souci. Si vous faites spontanément et naturellement, vous avez le droit d'avoir des notes. Donc, n'apprenez pas par cœur. Faites votre sujet. Essayez d'apprendre un maximum comme sur le sujet en plomb. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous aidera aussi à développer vos titres et vos sujets, le cœur de sujet de vos vidéos, de vos prochaines vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous, bouton rouge. Recliquez pour avoir la petite cloche et avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous sortirai d'autres vidéos sur plein de sujets, aussi bien webmarketing, business, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501